Aujourd'hui dans Sporting News, Novak Djokovic prochainement au cinéma. Samuel Eto'o fait du shopping à Paris, Lionel Messi star de la dernière publicité Pepsi, Boris Dio squatte le canapé de Tony Parker et Pao Gasol oeuvre pour l'UNICEF. William Ménard ira finalement aux Jeux Olympiques de Londres. Le nageur français a été repêché, il fera partie du relais 4x100m tricolore en juillet prochain. Ménard revient de loin, longtemps blessé, il n'a pas réussi à se qualifier en individuel pour les JO, mais il sera bien présent avec ses copains du relais. Mais avant de décrocher son billet pour Londres, William s'était confié à Trasport. C'est une compétition vraiment grandiose en fait on va dire. Quand on me parlait des jeux, je vois feu d'artifice, journée d'ouverture, tout ça, c'est plus ça en fait. Si je me califie, je me fais un petit cadeau, je me paye une arme de Davidson, parce que toute ma belle famille est plongée là-dedans en fait tu vois. Mission accomplie pour William, mais alors quel modèle va-t-il choisir ? Softail Slim, la nouvelle qui vient de sortir, mon hors-mat. Vraiment pas mal, ça va. Novak Djokovic, terreur des cours et bientôt terreur des salles de cinéma. Le numéro 1 mondial va jouer un petit rôle dans The Expandable 2, ce film de gros bras avec Bruce Willis, Sylvester Stallone ou encore Arnold Schwarzenegger. Alors nous aussi, on s'est demandé ce que Novak pouvait bien faire au milieu de cet incroyable casting. Eh bien, on a la réponse. Novak va tuer des terroristes à coups de raquettes. Et visiblement, la technique est déjà au point. Messieurs les méchants, vous n'avez qu'à bien vous tenir. The Expandable 2 avec Novak Djokovic, sortie prévue cet été. Samuel Eto'o en vacances à Paris. L'attaquant camerounais du club russe de Lanzi Makashkala, accessoirement le joueur le mieux payé au monde avec 20 millions d'euros par an, profite de la trêve hivernale dans la capitale française. Samuel a été aperçu avenue Montaigne, à deux pas des Champs-Elysées, en pleine séance shopping avec sa femme Georgette. Ce jour-là, le couple est rentré les mains vides. Mais ils ne sont pas non plus rentrés chez eux comme Monsieur Tout-le-Monde. Samuel Eto'o avait sorti sa plus belle voiture pour l'occasion, ou en tout cas, sa plus chère. Cette Bugatti Veyron est en effet la voiture la plus chère du monde. Elle coûte 1,8 million d'euros. Samuel est l'un des seuls au monde à en posséder une avec le portugais Cristiano Ronaldo. À croire que c'est une voiture taillée pour les attaquants et les multimillionnaires aussi. Elle est là, la nouvelle pub Pepsi avec son casting de rêve. Franck Lampard, Didier Drogba, Jack Wilshere ou encore l'incontournable Lionel Messi. D'ailleurs, comme d'habitude, c'est l'argentin qui s'en tire le mieux. On regarde ça. C'est l'argentin qui s'en tire. Depuis quelques jours, Tony Parker a un nouveau colocataire. Son pote Boris Dio, dernier renfort des San Antonio Spurs, s'est installé chez lui en attendant de trouver une maison à sa mesure. Nos deux amis de longue date ont fixé les règles d'entrée de jeu. Tony offre son canapé et Boris paye tous les restos, sans exception. Matin, midi et soir s'il le faut. Beau joueur, Boris a accepté sans broncher. Bon, d'un côté, offrir son canapé, c'est pas super cool de la part de Tony. C'est pas comme s'il manquait de place dans sa baraque. Ce n'est pas la première fois que Tony et Boris vivent sous le même toit. Ils avaient déjà partagé leur chambre au centre de formation national en France. C'est d'ailleurs là qu'ils s'étaient jurés de jouer un jour sous le même maillot en NBA. Ils ont fait mieux puisqu'ils jouent ensemble et dorment ensemble. Elle est pas belle la vie au Texas ? Pao Gasol est un ambassadeur de l'UNICEF très actif dans l'aide aux enfants démunis. Le pivot des Lakers remet son costume de super-héros et lance un compte interactif pour récolter des fonds pour l'UNICEF et le projet qui porte son nom. Elle la regarde et lui chante une chanson pendant que maman lui donne le sein. La petite fille fâchée pleure. Bonjour, je suis Pao Gasol. Merci pour votre soutien à l'UNICEF. Moi, j'ai donné le 18 septembre, jour de notre victoire en Lituanie. Et vous, quand allez-vous donner ? Une fois encore, Pao Gasol démontre être un champion au grand cœur.